Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons monter une vidéo avec CapCode. Alors, pour ce faire, la première des choses que nous allons bien sûr faire, c'est de télécharger l'application CapCode. Donc, comme vous pouvez le voir là, moi je l'ai déjà téléchargée. Et si elle n'est pas à jour, et si vous l'avez déjà, par exemple, qu'elle n'est pas à jour, vous allez tout simplement vous rendre dans votre Play Store et ensuite la mettre à jour pour pouvoir profiter des dernières fonctionnalités de CapCode. Donc, après d'avoir fait cela, vous allez tout simplement ouvrir l'application CapCode. Pour arriver sur CapCode, voici l'accueil ici. Donc, pour pouvoir commencer un nouveau projet, nous allons tout simplement cliquer sur Nouveau projet. Quand nous allons cliquer sur Nouveau projet, nous allons donc choisir la vidéo que nous voulons à ce niveau. Voilà, après avoir choisi la vidéo que nous voulons monter, Donc, supposons que cette vidéo, par exemple, nous allons donc tomber ici sur la timeline et comme vous pouvez le voir. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur notre timeline, quand nous allons cliquer sur le Play, comme ceci, nous allons donc pouvoir bouger notre vidéo. Donc, nous pouvons bouger la vidéo et mettre ceci, voici les guis. Quand nous cliquons dessus, si nous voulons diviser, nous allons tout simplement cliquer sur la vidéo comme ceci. Ensuite, cliquer sur Diviser. Et ensuite, comme ceci, supposons que nous voulons diviser cette partie. Par exemple, nous allons donc sélectionner cette partie. Si elle ne nous intéresse pas, par exemple, nous pouvons la supprimer tout juste en cliquant sur Supprimer. Donc, à part cela, nous pouvons aussi choisir le format de notre vidéo. Donc, pour ce faire, nous allons tout simplement cliquer sur Format, tout en bas à droite ici. Et nous allons pouvoir choisir parmi ces petits formats. Donc, quand nous cliquons sur Format YouTube, par exemple, nous allons voir que la vidéo sera donc en 9-16e. Et nous allons donc avoir un format YouTube. Donc, à part cela, à part le format, il y a d'autres, plein d'autres fonctionnalités que vous allez pouvoir faire aussi. Vous allez pouvoir ajouter du son en cliquant sur son. Et vous allez tout juste simplement choisir le son que vous voulez compléter à la vidéo. Donc, à part cela aussi, vous pourrez faire un enregistrement en cliquant sur Enregistrer et faire un enregistrement direct sur votre vidéo. Ensuite, nous pouvons aussi ajouter du test en cliquant sur Test ici. Et nous allons cliquer sur Ajouter du test et pouvoir ajouter un test directement sur la vidéo. À part cela, nous avons aussi la possibilité d'ajouter des sous-titres automatiques. Donc, pour ce faire, nous allons tout simplement cliquer sur Légende automatique. Quand nous allons cliquer sur Légende automatique, nous allons voir que s'il y a des paroles qui sont prononcées dans la vidéo, nous allons tout simplement avoir des légendes automatiques pour cette vidéo. Donc, voilà tant de choses que vous pouvez faire pour pouvoir monter sur CapCode. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile.